Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent et également les plétinoïdes puisque c'est samedi. On va commencer comme d'habitude par un petit tour de raison des actualités que j'ai repéré pour vous. Première actualité, ça nous vient de la Société Générale qui confesse être favorable à l'or pour cette année 2023. Donc un avis positif pour toutes les raisons que l'on connaît déjà, qu'elles soient des dollarisations en cours de la part des pays émergents, tout comme le contexte assez inflationniste auquel on assiste. Deuxième actualité que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient d'Asie, c'est le premier, le deuxième consommateur d'or, donc la Chine et l'Inde qui dans leurs pays respectifs, et bien voit la demande s'accélérer et ça se voit au-delà des importations au niveau de la prime, c'est-à-dire ce qu'il faut payer en plus que le cours théorique et que ce soit en Chine ou en Inde, et bien la prime augmente, signe encore une fois s'il en fallait un que pendant que l'on se demande si l'or est un bon investissement ici dans les pays développés, et bien dans les pays émergents, et bien dans les économies émergentes, pardon, et bien l'or est toujours à la frénésie d'accumulation. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est concernant le platine. Est-ce que le platine peut faire quelque chose de lucratif pour 2023 ? Et force est de constater que selon les analystes, pas forcément à court terme en tout cas, puisque ça dépend beaucoup de ce que va faire l'industrie automobile, et pour l'instant, et bien il y a des doutes par rapport à ce que cette industrie automobile pourrait faire dans le cadre de ce début d'année. Et donc à partir de là, oui, évidemment, à moyen long terme, il y a consensus sur la performance à attendre de tous ces métaux précieux qui prennent un rôle important, notamment dans la transition vers l'hydrogène, mais dans l'immédiateté de l'analyse, et bien ce n'est pas non plus très positif. Enfin, donc ce n'est pas aussi clair que pour l'or, on va dire. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, que j'ai trouvé également intéressant parce qu'il revient très clairement, très simplement sur l'or et l'argent en tant qu'investissement. Quand faut-il privilégier l'or ? Quand faut-il privilégier l'argent ? Et de manière très simple, l'argent a tendance à surperformer l'or lorsqu'on est au début, lorsque l'on anticipe un boom industriel, ou si vous préférez, pour certains maintenant, et l'or surperforme l'argent lorsqu'il y a des incertitudes géopolitiques, clairement comme actuellement. Donc voilà, avec ces conseils premium, je vous invite à vous faire votre propre idée. Mais en tout cas, ça résume bien les choses. Et même si pour l'instant, on a l'impression que ça n'aide pas beaucoup, compte tenu du contexte actuel, il faut vraiment garder cette analyse en tête. Et on va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle en débutant par l'or. Avant de commencer, je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon sponsor depuis de très nombreuses années. Il s'agit de Coffre.com et également Veracash, qui vous permettent d'acheter, de stocker à l'étranger, ou de vous faire livrer de l'or ou de l'argent, ou également d'acheter de l'or et d'y adosser une carte de paiement, tout ce qui est le plus classique, Mastercard, ce qui vous permet donc de bénéficier d'un éventuel sursaut ou augmentation du pouvoir d'achat de l'or sans le laisser abandonner dans un trou. Ça, c'est Veracash. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo. Ce sont des sponsors, donc si vous visitez ceux qu'ils vous proposent, naturellement, c'est bon pour moi. L'or pour... Oui, donc l'or, libellé en euros, rebondi. On se retrouve maintenant avec une nouvelle zone d'accumulation rationnelle, 17-13, 17-0-0. On pourrait même la tracer un peu comme ça, puisque c'est... Je vais la corriger un petit peu parce que j'ai été pessimiste. On va dire, voilà, 17-17. On le sait, on est sur une tendance qui est toujours favorable. La précédente zone d'accumulation rationnelle était là. La nouvelle zone d'accumulation rationnelle, on le comprend. Et donc ici, la suivante, si on y va, 16-70-16-60. La tendance de long terme est haussière. La tendance de fond, donnée par Manobé à 50 périodes, est haussière également. On a eu un croisement M50-M200 dont on a beaucoup parlé, dont on sait que c'est assez encourageant pour la suite. Les bougies Aikinashi montent clairement une rémission intéressante. Nous sommes maintenant sur un régime de grandes bougies vertes sans mais je base. Donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas pour l'or libellé en euros. On passe à l'or libellé en dollars. Et là aussi, le rebond a été violent sur la zone d'accumulation rationnelle des 18-26, 17-77. La tendance de long terme, la tendance de fond sont peut-être un peu moins bien orientées, puisqu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte. On va dire que c'est tendance de fond haussière, tendance de fond neutre. En tout cas, le rebond est bien au rendez-vous. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est la même en fait. C'est 18-26, 17-77. Les bougies Aikinashi montrent que c'est pas mal avec des bougies vertes sans mèche basse. Donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros, avec là aussi une rémission qui est évidente. Pas n'importe où, sur une zone d'accumulation rationnelle, 19-3, 19 euros. C'est toujours un peu plus violent pour l'argent que pour l'or, mais on en est à plus 3,8% depuis les plus bas. Malheureusement, la tendance de fond est baissière et la tendance de long terme est encore baissière pour l'argent libellé en euros. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Il y a bien un rebond, mais ce rebond pour l'instant ne permet pas de basculer en territoire en tendance positive, puisqu'on est toujours en dessous de la M50 qui descend. La tendance de long terme est neutre, la tendance de fond est baissière. Et le rebond sur les 20,8 dollars, notre zone d'accumulation rationnelle est en cours. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 28, voire le 19,8. Si on y va, bougie Aikinashi positive, la pression est haussière, vous le voyez. Néanmoins, moins que pour l'or, puisque vous avez des bougies vertes, certes, mais avec mèche haute et mèche basse. C'est l'argent qui paye les incertitudes économiques, alors que son caractère industriel est plus marqué que pour l'or qui bénéficie surtout pour l'instant des incertitudes et du processus de dédollarisation des grandes économies émergentes qui essayent de déchanger leurs dollars pour à peu près n'importe quoi, mais surtout de l'or. On passe aux platinoïdes. Et on passe aux platinoïdes, pardon, on commence avec le palladium dans une tendance très baissière en dessous de la M200, en dessous de la M50, tendance de long terme et tendance de fond baissière. On n'est pas allé chercher la zone que j'espérais que l'on aille chercher, le support majeur des 12.06, 11.33, qui trouve ses origines en 2019. On s'est arrêté avant. En tout cas, je n'ai pas l'impression pour l'instant que les choses soient nécessairement terminées. On est toujours dans une séquence de baisse assez prolongée. En tout cas, les plus impatients peuvent commencer ou continuer d'accumuler sur les 13.23, 12.95 euros, puisque c'est la zone sur laquelle on a entamé ce rebond. La bougie Aikinashi ne montre pas pour l'instant de pression haussière forte. Certes, c'est vert, mais c'est vert avec mèche haute et mèche basse, comme ce qu'il y a eu ici ou là. Donc, c'est plus de l'indécision qu'une inversion de tendance et encore moins une tendance haussière qui se met en place. Pour l'instant, encore une fois, rien ne permet d'écarter un retour sur les 13.23, 12.95. Si on regarde le palladium, mais libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond ne semble pas suspect, mais en tout cas, on n'est pas allé chercher la zone que j'attendais, 1350, 1270, on s'est arrêté à 1395, 1367 dollars, zone sur laquelle on crée une zone d'accumulation rationnelle. C'est la zone qui m'intéressait, c'était cette zone-là, en fait, qui correspondait au plus bas de mai 2019. On peut essayer de trouver des raisons pour lesquelles on a rebondi. Par exemple, vous voyez cette zone ici, si on regarde bien, c'était une zone de résistance. Elle a donc servi également après de support. Donc, toute cette zone ici était un support mineur. Et effectivement, il semble que les plus impatients, comme pour le palladium, libellé en euros, ont décidé de commencer à accumuler des avant. Mais on l'aura compris, c'est fragile. Et un retour sur les 13.52, 12.70 a toujours, à mon avis, la possibilité de voir le jour. En tout cas, 1395, 1367 dollars, nouvelle zone d'accumulation rationnelle. Le platine, c'est mieux, notamment parce qu'il se rapproche plus dans l'imaginaire collectif de l'or, notamment à cause d'un caractère, on va dire, industriel un petit peu moins marqué. Donc, le rebond se fait ici. On repasse au-dessus de la M200, par contre. Elle est toujours plate, donc la tendance de long terme est neutre. Par contre, la tendance de fond est baissière. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, à mon avis, 862, 849 euros, si on y va. Et pour le platine, libellé en dollars, en fait, c'est le seul graphe qui a fait exactement ce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il fasse, puisqu'on a rebondi pour le coup sur une vraie zone d'accumulation rationnelle. Cette zone, c'est celle des 923,886 dollars, qui est une zone de congestion bien identifiée. Donc, le rebond ici, on va dire, il était plus prévisible. Tendance de long terme, neutre. Tendance de fond, baissière. Et puis, les bougies Aikinashi montrent que la pression, pour le coup, là, elle est réelle, puisque c'est comme pour l'or, et pas comme le palladium. Il y a vraiment une succession de bougies plus intéressantes, sans mèche basse. Donc, il est plausible que l'on aille plus haut. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos métaux précieux. C'est une excellente semaine. Je vous invite à visiter mon site pour voir les liens vers les articles dont j'ai parlé précédemment. Et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.